Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, comme je vous disais à l'entrée d'assemblée, on a besoin parfois de messages comme ce matin qui nous démontrent encore avec plus d'évidence les temps où on est rendu. C'est un peu le rôle du pasteur de façon périodique, selon ce que l'Esprit toujours dirige, d'amener à l'Église des messages qui ne sont parfois pas faciles à entendre, mais qui nous mettent encore plus devant la face la réalité des temps. La réalité des temps où nous sommes et comment l'ennemi est en train de plus en plus d'affermir son règne. Avant que le règne du Seigneur vienne, bien sûr. L'Esprit veut nous parler d'un sujet ce matin qui, je vous dirais qu'on est en plein dedans et c'est un sujet qui est en plein essor. En voulant dire que c'est un sujet qu'on n'aura pas fini d'entendre et qui va même amplifier davantage encore. Mais pour l'introduire, l'Esprit m'a amené dans les Éphésiens, au chapitre 6, ce que l'apôtre Paul leur disait, à partir du verset 10, on va lire jusqu'au verset 13. Il leur disait au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Oui, dans les temps où on est rendu, on a besoin de se fortifier dans le Seigneur pour demeurer ferme. On parlait à l'entrée d'assemblée de demeurer ancrée, comme l'auteur d'Hébreu dit, l'encre de l'âme. Notre Seigneur qui est l'encre de l'âme et qui, je donnais l'exemple du bateau, quand il est bien ancré, même si les eaux sont agitées et le bateau tangue un peu, mais il reste à sa place. Et ça définit bien un peu l'enfant de Dieu dans les temps où on est rendu dans les temps encore à venir jusqu'à ce que le Seigneur décide de revenir nous chercher. Le Seigneur nous ancre. Oui, on va tanguer, mais on demeure à notre place grâce au Seigneur. C'est pourquoi que l'apôtre Paul leur disait ceci, « Fortifiez-vous dans sa force toute puissante. » Ensuite, il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et les tenir ferme après avoir tout surmonté. » On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que l'apôtre Paul nous décrit ici, nous parle de lutte. Il parlait déjà au temps des Éphésiens. Bien sûr, leurs luttes ne sont pas nos luttes. Je veux dire, il est peut-être similaire, mais vu l'évolution des temps et tout, nos luttes sont un peu aussi différentes de leurs temps, d'après ce qui était déjà établi à leur époque. Mais on voit qu'ils parlent quand même de lutte. Ils parlent de lutte, ils parlent de tenir ferme à cause des luttes. Ils parlent également que c'est les russes du diable qui amènent ces luttes-là. Et ensuite, l'apôtre Paul, il va dans une description d'un système, moi j'appellerais ça comme ça dans mon jargon, d'un système, moi je le vois comme un système pyramidal où il démontre chaque échelon, il parle d'abomination, il ne parle pas d'abomination, excusez-moi, il parle de domination, d'autorité, de prince de ténèbres. Et ensuite, les esprits méchants dans les lieux célestes qui chapeaudent tout ça. Pour amener quel règne, pour ancrer quel règne, le règne du diable, le règne de Satan ici-bas. Bon, tout ce système est bien organisé, bien en place et il sert à subjuguer les nations. Subjuguer qui veut dire les tromper, les amadouer, vraiment les amener vers où ils veulent les amener. Amener les nations vers où le malin veut les amener pour que son règne ne soit pas contesté, que tout soit bien en place lorsqu'il le prendra pour le peu de temps qu'il aura, bien sûr. L'assujettissement des nations, frères et sœurs, est depuis longtemps commencé. Et on est rendu dans un temps où on le sait, le Seigneur est à la porte. Notre frère Réjean donnait l'exemple tantôt, c'est drôle, on voit que ça m'a juste confirmé que le Seigneur voulait encore plus parler de ça ce matin, parce que c'est pour moi qui a amené le sujet. Puis mon frère Réjean donnait l'exemple que le Seigneur, c'est comme s'il y avait la main sur la poignée de la porte, puis il manquait juste à l'ouvrir. Je peux vous dire que oui. Je peux vous dire que oui. On voit que l'apôtre Paul disait à Timothée ceci. Je vais juste prendre quelques paroles que je trouve qui sont bien agencées, je dirais, pour les temps où on est rendu. L'apôtre Paul disait à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, frères et sœurs. L'apôtre Paul disait qu'aux éphésiens, il disait que la lutte n'est pas nécessairement contre la chair et le sang, que l'ennemi principal que nous avons à affronter n'est pas un ennemi de chair et de sang, n'est pas un ennemi physique qui est devant nous, que nous pouvons voir et dont nous pouvons esquiver les coups qu'on peut voir venir. L'ennemi n'est pas physique. L'ennemi, il est premièrement spirituel. Les combats, frères et sœurs, qu'on a amenés ne sont pas nécessairement physiques, mais ils sont premièrement psychologiques, ces combats-là. Quand on regarde l'étendue du monde entier, tous nos frères et nos sœurs dans le Seigneur qui sont répandus sur toute la terre, il y a deux catégories, je dirais, à mon point de vue. Il y a nos frères et nos sœurs qui doivent lutter physiquement pour le Seigneur, qu'autrement dit, dans certains pays communistes, ou comme, je donne l'exemple de la Corée du Nord, je donne l'exemple de l'Iran, mais il y en a sûrement d'autres, ou si tu parles ouvertement du Seigneur, tu peux être mis à mort pour ta foi. Il y a de nos frères et nos sœurs qui vivent ce combat-là, ce type de combat-là, et c'est une chose, mais pour nous, les pays occidentaux, pour nous, et il y a des pays européens comme ça aussi, pour les pays, je dirais plus, démocratiques, la lutte est psychologique, premièrement. La lutte est premièrement psychologique, frères et sœurs. L'ennemi, je vais laisser les enfants retourner à l'autre bord s'ils font trop de bruit. Comme je le disais, l'ennemi est en train de mettre son système bien en place, et il le met de quelle façon, frères et sœurs? Il le met au travers de la propagande. La propagande. C'est important de retenir ce mot parce que c'est ça qui se passe. Le malin est en train d'établir de la propagande. Il met de la propagande ici-bas afin d'amener les nations, de les assujettir vers où il veut les amener. De la propagande, selon le dictionnaire, c'est, j'ai noté, Clos, je l'ai noté, c'est une propagation intensive d'une opinion ou d'une doctrine à travers de discours. Autrement dit, à travers de discours, tu amènes une opinion, tu veux imposer ton opinion et tu veux amener les gens vers cette opinion-là. C'est une propagation intensive. Et l'ennemi apporte beaucoup de propagande, et encore plus dans les temps où on est rendu, divers sur divers sujets. Mon frère Réjean me faisait tantôt remarquer à quel point dans les publicités, il y a de plus en plus d'homosexuels qui sont dans les publicités, dans les messages publicitaires, affichés ouvertement. Pourquoi? J'en ai parlé dernièrement dans un autre message. Amenez une idée fausse régulièrement sur un certain laps de temps et vous changez les mentalités. Vous amenez les gens à penser comme ça. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est de la propagande, frères et sœurs. Et l'ennemi en amène beaucoup. Il y a un sujet sur lequel l'Esprit veut nous interpeller ce matin qui amène énormément de propagande. C'est un sujet qui a été mis en place, mais qui est de plus en plus promulgué, c'est l'urgence climatique. On en a sûrement entendu parler, et vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Mais ce sur quoi l'Esprit veut attirer notre attention, c'est la propagande qui entoure l'urgence climatique. Avez-vous remarqué tout ce que les gens amènent comme propositions, comme choses pour lutter contre les changements climatiques, contre l'urgence climatique? C'est une propagande qu'on est en train d'amener dans les écoles, où vous avez sûrement vu des enfants pleurer, pleurer même à la caméra, ou qui disent qu'ils ont peur pour leur futur. Ils ne savent pas si... On leur dit que dans 10 ans, il y a des parties de la Terre qui vont être submergées. Ça va être quasiment l'apocalypse. Ils disent qu'à peu près dans 10 ans, selon eux. Et on voit des enfants dans l'insécurité totale qui se demandent quel sera leur futur. On est en train d'amener cette propagande-là directement chez les enfants. et on l'amène aussi dans le monde. Mais l'Esprit veut nous faire noter trois choses, ma quinte, qui entoure cette idée-là et toute cette propagande-là. Quels sujets sont amenés? Je vais vous amener des... Ce matin, j'ai de la lecture, ce matin, pour différents sujets, pour vous montrer que c'est quelque chose qui est vraiment réel. C'est vraiment des vrais articles que j'ai vérifiés. C'est des vraies sources, c'est des vraies choses qui sont amenées. Sur un premier sujet, et je vous dirais que c'est le pire, en tout cas, le pire, c'est celui qui frappe le plus. Ça entoure toujours le même sujet. Ça entoure toujours l'urgence, entre guillemets, climatique. On voit qu'en Suède, sur un colloque, une réunion, une grosse réunion qui est amenée sur l'alimentation du futur, que devrait-on manger dans le futur pour lutter contre les changements climatiques? Il y a une professeure qui a surpris tout le monde en Suède et voici le sujet qu'elle a amené. Je vais juste vous lire, l'article n'est pas tellement long. Un professeur de sciences comportementales appliquées a suggéré, et tenez-vous bien, que nous devrions peut-être repenser au cannibalisme pour lutter, pour sauver la planète du changement climatique. Et c'est vrai ça, là. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, voyons, ça ne se peut pas, ça doit être un canular. Puis il y a plusieurs sites qui en parlent. Toujours amenés au même article. Dans une interview à TV4, c'est en France, c'est une chaîne de télé en France, la professeure Magnus Soderlund est revenue sur le sujet de sa présentation controversée au Salon de l'alimentation Gastro Summit à Stockholm. Thème du Salon, l'alimentation du futur. Thème de sa présentation, manger de la chair humaine comme moyen de lutter contre les changements climatiques. Soderlund et autres gauchistes écolos aiment rejeter la responsabilité du réchauffement climatique de la planète sur les industries de la viande et de l'élevage. Autrement dit, ce qu'ils viennent à dire, c'est que notre façon de procéder présentement avec l'élevage massif d'animaux pollue la planète énormément et on devrait penser à des sources alternatives de nourriture pour que la planète soit polluée moins rapidement. Soderlund concède que le principal obstacle à sa proposition est le tabou du cannibalisme. Le mot tabou, frères et sœurs, il est lourd de sens. Parce que quand on vous amène un tabou, ça veut dire quelque chose qui ne se parle pas vraiment, mais ça sous-entend qu'on devrait peut-être commencer à en parler. Quand on vous amène un tabou, vous savez, les choses qui sont rendues présentement en place comme l'homosexualité, comme le transgenrisme, comme la bisexualité, c'était autrefois des tabous. C'était autrefois des tabous. Mais maintenant, c'est des sujets qui sont parlés ouvertement. On a brisé, entre guillemets, les tabous. Quand les gens vous amènent un tabou, c'est parce qu'ils ont envie d'en parler un peu plus un moment donné. On voit qu'il est dit, donc, que le principal obstacle à sa proposition, c'est le tabou du cannibalisme et que la plupart des gens sont légèrement conservateurs. Et le mot légèrement conservateur, il était fort. Les gens sont légèrement conservateurs lorsqu'il s'agit de consommer des aliments dont ils n'ont pas l'habitude. Telle la chair humaine. C'était l'article. C'était l'article. Manger de la chair humaine pourrait sauver la planète, selon un professeur suédois. Frère et soeur, cette suggestion-là, totalement abominable, notez d'où elle part. Elle part de l'urgence climatique. Elle part du fait d'amener aux gens une urgence tellement grande que là, il faut absolument réagir rapidement. La jeune fille qui a été, moi, je ne crois pas que ça vient d'elle, qui est un peu la mascotte du changement climatique, Greta Thunberg, quel exemple elle a donné au monde lorsqu'elle est venue, entre autres, au Canada, passer aux États-Unis pour amener les gens, sensibiliser les gens sur ça? Elle disait quand elle a été au... voyons, où tous les dirigeants sont, au G20, je pense, ou au G24, peu importe, à l'endroit où tous les dirigeants sont, puis qu'elle a parlé aux dirigeants, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « notre maison est en feu ». Elle donnait ça comme image pour le changement climatique et tout. Elle dit « notre maison est en feu, vous l'avez laissé brûler, il faut réagir rapidement ». Voyez-vous que c'est ça que l'homme malin veut amener? L'urgence à agir. Puis que s'il y a urgence, vous ne devez pas lésiner sur les moyens pour régler l'urgence. C'est la propagande, frères et sœurs du malin. C'est la propagande du malin, ça. Je vous dirais que on voit qu'aux États-Unis, il y a une démocrate, parce que vous savez qu'il y en a plusieurs qui se présentent contre Donald Trump, dont des femmes, des hommes. Il n'y a jamais eu autant de prétendants à la présidence aux États-Unis que de cette année. Ils n'ont jamais vu ça. Juste dans les démocrates, il y en avait une quinzaine, mais là, il y en reste moins. Ils s'effritent tranquillement. Il y en a qui débarquent. Mais une, entre autres, d'extrême gauche, une femme du nom d'Alexandra Ocasio-Cortez, à un moment donné, dans une de ses, je ne sais pas trop comment les appeler, ses soirées où elle parle du plan démocrate, etc., il y a une militante qui s'est levée en plein milieu et qu'elle a donné cette suggestion-là. Elle a dit, une activiste a soulevé l'idée de manger nos enfants pour lutter contre les changements climatiques. Ce n'est pas elle qui amenait ça. C'est une activiste au milieu du groupe qui s'est levée et qui a amené ça. Manger nos enfants pour lutter contre les changements climatiques. Autrement dit, de ne pas mettre un enfant au monde qui est un pollueur, quelqu'un qui va produire des tonnes de CO2 lorsqu'il va être rendu plus vieux. Donc, on devrait lui épargner ça, on devrait s'épargner ça. On devrait commencer à penser à manger nos enfants. Terrible. Je vous dirais, frères et sœurs, que c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Le monde a encore assez de bon sens pour dire que ça n'a pas d'allure. Le monde a encore assez de bon sens présentement. Ça a été largement contesté. Je n'irais pas à dire que les propositions des gens que je vous ai lues ont été acceptées. Non. Quand je lisais sur les... J'aime bien lire les commentaires dans les blogs par la suite sur l'article en question et tout le monde était outré. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a dit que ça serait une bonne idée. Tout le monde était comme ça n'a pas d'allure. Et il y en a, j'ai bien aimé, il y en a qui ont fait la référence avec un film des années 70 que peut-être certains ont vu, Le soleil vert. Il y en a qui ont fait référence à ça. Si vous voulez, c'est le gars qui a fait ce film-là, la personne qui a réalisé ce film-là, elle avait de la jugeotte. Elle était vraiment très visionnaire. Vous pourrez voir ce film-là, je vais vous laisser chercher pour vous voir un peu. Il ne dure pas longtemps, un heure, un heure et quart. C'est des années 70, donc il ne faut pas avoir trop d'attentes, question effets spéciaux et tout. Mais c'est intéressant l'idée qui a été amenée déjà dans les années 70, le soleil vert, s'il y en a qui veulent faire des recherches pour ce film-là. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du cannibalisme? La Bible n'en parle pas beaucoup. Et je crois que c'est parce que Dieu n'avait jamais seulement prévu que cette chose-là devait arriver. Il n'y en a qu'une place que la Bible nous en parle. Il y a un endroit où la Bible nous en parle. On va aller y tourner dans Lévitique 26. On va y lire un petit peu. Dans le Lévitique 26, il y a un seul endroit et les autres endroits qui en parlent sont en relation avec Centrale. C'est pour ça que je dis un seul endroit. Il faut se comprendre. C'est dans les malédictions. C'est le seul endroit où c'est nommé. C'est dans les malédictions du peuple d'Israël que c'est nommé. Pas ailleurs. Dans les malédictions du peuple d'Israël, dans le Lévitique 26, on va lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Parce qu'on sait que dans le Lévitique, entre autres, Dieu parle de ses bénédictions. Dieu disait au peuple, si vous faites ma volonté, si vous gardez mes commandements contre vents et marées, là, je l'ai dans mes propres mots, si vous demeurez fermes dans mes voies, vous allez avoir toutes ces bénédictions-là. Puis le Seigneur mettait beaucoup de bénédictions. Mais le Seigneur, en contrepartie, a nommé aussi les malédictions. Il disait au peuple, si vous ne gardez pas mes commandements, si vous vous détournez de moi pour aller vers les idoles, voici toutes les malédictions que je vais amener sur vous. Et entre autres, à partir du verset 26, Dieu disait au peuple, il dit, lorsque je vous briserai le bâton du pain, ça, ça veut dire, lorsque je vais m'arranger pour que vous n'ayez plus de nourriture, je vais m'arranger pour que vous ayez, pour que vous manquiez de nourriture, que vous ayez faim. 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous chantirai sept fois plus pour vos péchés. Et là, le Seigneur nomme cette chose-là. Il dit, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statuts consacrés au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums, je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Le seul endroit où c'est parlé dans la Bible de ce sujet est cet endroit-là et où c'est mentionné ailleurs et est en relation avec cet endroit-là. Ça, c'est arrivé lorsqu'il, le peuple, ont résisté à ce que Jérémie apportait pendant un certain temps et lorsqu'il y a eu les 70 années de captivité juste avant, lorsqu'il y a eu la prise de Jérusalem par Nabucanazar et son assiègement, c'est là que s'est mis en place ce qu'il nous est dit ici. C'est là que cette malédiction-là s'est accomplie. Parce qu'on voit que Jérémie, dans sa peine, qu'il a vu tout ça, lui, dans sa peine, Jérémie disait dans ses lamentations, il dit, « Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles et les petits-enfants objets de leur tendresse? » dans les lamentations 2, verset 20. Notons, frères et sœurs, que le seul endroit où Dieu a mentionné ça, c'était dans les pires malédictions qu'il pouvait amener et que là, le sujet commence à être parlé, mais pas comme une malédition. On devrait penser à ça en vue de. C'est absolument abominable, mais ça démontre, frères et sœurs, les temps où on est rendu. Mais notez que les gens ne sont pas « all in » là-dedans, dans l'expression. Notez que les gens ont encore assez de bon sens pour dire que ça n'a pas d'allure. Il faut prendre ça en note aussi. Mais ça commence, ça commence à parler. Et comme je vous ai expliqué, quand on parle d'un tabou, ça, ça veut dire qu'on va peut-être revenir à la charge éventuellement. Un autre, un autre sujet, toujours sur l'urgence climatique et celui-là, je vous dirais qu'on doit y porter attention parce qu'il est déjà en train de se mettre en place. Lui, il est déjà en train de se mettre en place. J'ai deux articles, je vais lire juste un petit peu de chaque article. Donc, un article, et ça, on les connaît bien, c'est de Canal Vie. Un article de Canal Vie qui dit « Ne plus faire d'enfants pour sauver la planète. » Ça, ça commence à se mettre en place. « Ne plus faire d'enfants pour sauver la planète. » « Choisir de ne pas mettre au monde un potentiel pollueur » et c'est une drôle façon de voir nos enfants, c'est un potentiel pollueur. « De plus est une solution envisagée par certains couples ayant à cœur l'environnement. » Ça paraît beau, hein? Ça paraît beau. Moi, je décide de ne plus avoir d'enfants pour sauver ma planète. Et ça fait vendeur. En effet, selon des études récentes, avoir un enfant de moins ou pas d'enfant du tout permettrait de réduire d'environ 60 tonnes de CO2 annuellement. « Concernés par la dégradation de la planète, les nombreux changements climatiques et la pollution, des couples décident de tourner le dos carrément à l'idée de mettre au monde un enfant par conscience environnementale. » Oui. Des témoignages. Juste, vous en amenez deux, trois, pas plus. On voit que un hypothèse qui soulevait dans un autre article, la presse, toujours sur le même sujet, la presse cette fois-ci. Et ça ne fait pas longtemps que ça a été publié le 11 novembre. Ça ne fait pas si longtemps que ça. On voit qu'il dit « Alors que nous avons entamé une ère de détérioration constante de la planète causée par l'être humain, ne pas avoir d'enfant serait-il une des solutions pour limiter nos dégâts? Serait-il même plus juste pour ces enfants de leur épargner la misère qui s'annonce en ne les mettant tout simplement pas au monde? » On voit qu'il y a des témoignages de Jean maintenant. Un témoignage disait « J'ai peur de faire vivre à la fin du monde à mon enfant. » Notez l'urgence, urgence climatique. Notez le mot urgence. « Peut-être que je devrais profiter de ma vie personnellement, pas cernelle, au lieu de mettre au monde un enfant qui va vivre les changements climatiques et la pollution. Peut-être la guerre, dit une certaine Mylène Bonneau. » Un autre est dit, c'est une chroniqueuse. Récemment, la chroniqueuse Josée Blanchet, suite à un documentaire qui s'appelle « Anthropocène », elle a vu ce documentaire-là et elle a avoué durant l'émission « Gravel le matin » à ICI Radio-Canada première, que la beauté douloureuse de ces images l'avait persuadée qu'il ne fallait plus mettre d'enfants sur la terre. Et même d'affirmer que si c'était à refaire, bien qu'elle adore son fils, elle n'aurait pas d'enfants elle-même. Ça veut dire qu'elle a un enfant, bien ça sera à refaire, même si elle l'aime, elle déciderait de ne plus en avoir pour sauver la planète. Juste un dernier témoignage. Un dernier témoignage, un autre témoignage dit « Je ne crois pas qu'avoir des enfants m'apportera ou leur apportera du bon à long terme. Je n'aurai pas d'enfants parce que je ne souhaite pas faire entrer une vie humaine dans un monde aux enjeux environnementaux de plus en plus importants en temps réel. » Explique Maud Sinkaster. Ça, c'est un autre sujet, frères et sœurs, qui nous a amenés au nom du changement climatique, au nom de l'urgence climatique. Décider de ne plus avoir d'enfants, d'amener que les enfants sont une source de pollution. Ici, on veut stopper la pollution, mais on doit stopper d'avoir des enfants. Il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer, par exemple, c'est une parenthèse que je rouvre et que je referme, c'est une analyse personnelle, c'est que cette promotion-là n'est faite que dans les pays occidentaux. En Chine, en Inde, vous n'entendez pas parler de ça. Puis pourtant, s'il y en a qui produisent, excusez le terme produire, s'il y en a qui copulent, non, c'est pas le bon mot, s'il y en a qui ont des enfants, beaucoup d'enfants, c'est bien nous autres. Mais ce n'est pas parler là-bas, c'est parler à nous, les occidentaux. Ça, je referme la parenthèse, c'est une analyse personnelle. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ça? Il faut aller dans la Genèse parce que ça commence au départ. Tournons dans la Genèse, chapitre 1. Drette au départ, Dieu donne son ordre. Au départ, dans la Genèse, au chapitre 1, que nous dit la Bible à propos de l'enfantement, à propos de la procréation? Dans la Genèse, chapitre 1, on va lire à partir du verset 28 au verset 30. En parlant de l'homme et la femme, juste avant, il nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Ensuite, il dit, Dieu les bénit et donnez le premier ordre. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Assujettir, ça veut dire que vous allez la dominer. C'est vous que je mets comme domination sur cette terre. C'est vous qui allez l'assujettir, vous allez la mettre à votre main. Une façon de parler, bien sûr, il faut faire attention à ce que j'ai dit à travers cette expression-là. Ça ne veut pas dire de tout revirer de bord et de tout polluer et de tout déglinguer ce que Dieu a fait. Ça ne veut pas dire ça. Mais autrement dit, c'est vous qui dominez. C'est vous que j'ai placé en position dominante sur la création. Dieu donnait l'ordre comme ça. Donc, soyez féconds, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe verte portant de la semence qui est à la surface de la terre comme nourriture. Je vous donne, voici, je vous donne toute herbe verte portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence ce sera votre nourriture. Donc, il faut se souvenir que là, on est dans le jardin d'Éden quand Dieu a dit ça. Si on tourne au chapitre 9, après le déluge, après le déluge, Dieu renouvelle l'ordre. Dieu renouvelle à nouveau l'ordre. Dans le chapitre 9, la Genèse chapitre 9, on va lire à partir du verset. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Dieu bénit Noé et ses fils. Là, ils sortent de l'arche. On n'a pas assez le déluge. Ils sortent de l'arche. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez. Et vous, toujours le même ordre. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Voyez-vous que Dieu donne l'ordre que tout ce qu'il y a sur la terre t'appartient. C'est à toi. Tu peux en disposer. Tu peux en disposer comme bon te semble. Mais bien sûr, il faut avoir une jugeote. On rappelle toujours ça. Il faut le faire de la bonne façon en respectant ce que Dieu a mis en place. Il dit ensuite, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Là, voyez-vous que Dieu change l'ordre parce que là, ils ne sont plus dans le jardin d'Éden où avant, il y avait juste l'herbe qui nourrissait tout le monde, les fruits, etc. Là, maintenant, il nous a parlé de carnivore. Il nous a parlé que maintenant, ils peuvent manger de la viande et qu'à partir de ce moment-là, il dit, tout ce qu'il a vie sur la terre et qu'il a les animaux, les poissons, etc., vous servira de nourriture. C'est un commandement, ce n'est pas une suggestion. Ça ne veut pas dire que tu es obligé, sauf que c'est permis. Dieu l'a mis en place comme ça. Seulement, il est dit, je vous donne aussi tout cela comme l'herbe verte, seulement, au verset 4, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ça, on sait que c'est un commandement qui date de loin, de ne pas manger du sang parce qu'il y a une grande symbolique en arrière de ça et Dieu, c'est une abomination pour lui qu'on transgresse ça. Ça y appartient pour le respecter. Il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai, je remanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image et il répète le commandement et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez, et multipliez sur elle. C'est sûr qu'il y en a qui pourraient avancer et dire, oui, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas grand monde. C'est normal que le commandement soit là, il faut la remplir, cette terre-là. Donc, le commandement s'applique. Mais là, il y en a qui pourraient dire, on a-t-il encore besoin de multiplier de nos jours? La terre est remplie, on pourrait arrêter. Sauf que Dieu n'a pas mis d'actes mythes là-dessus. Puis, on ne parle pas de n'importe quel Dieu. On parle du Dieu qui sait tout. On parle du Dieu qui voit tout et qui sait tout. Pensez-vous que Dieu n'avait pas pensé au temps où on est rendu? Que Dieu n'avait pas pensé au point où on est rendu? Si Dieu avait voulu que ça aille une fin, il l'aurait dit. Parce que Dieu voit tout. Il n'est pas surpris par rien. Dieu ne peut pas se réveiller de nos jours et dire, ah, c'est que je n'avais pas pensé qu'il se multiplierait à ce point-là. Il faudrait peut-être commencer à penser de le dire d'arrêter. Dieu a dit multiplier et remplisser la terre jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Le commandement tient. C'est comme ça. Les gens doivent penser. Les familles doivent penser à avoir des enfants. Ils doivent y penser. On ne peut pas passer à côté de l'ordre de Dieu. On voit que l'apôtre Paul, je trouve intéressant, lorsque l'apôtre Paul a rendu témoignage aux Athéniens, pas besoin d'y tourner, faites juste écouter, lorsqu'il a rendu témoignage aux Athéniens, il a parlé de choses qui concernent un peu l'enfantement. On peut entourer ça là-dedans. Dieu a dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, disait l'apôtre Paul, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Il fallait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé, et, notez, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. L'apôtre Paul disait, il fallait que les hommes se répandent sur toute la terre parce que c'est Dieu qui détermine la durée des temps. Ça, on doit prendre ça en note. C'est Dieu qui détermine la durée des temps et les bornes de la demeure de l'homme. Et là, ensuite, il ramène autour du Seigneur. Il a voulu que les hommes cherchent le Seigneur, etc., etc. Ce que je vous ai lu, c'est dans les actes de chapitre 17. J'ai lu du verset 24 au verset 26. C'est Dieu qui détermine la durée de toutes choses. Comment devrions-nous considérer les enfants? Devrions-nous parler de nos enfants et de nos futurs enfants, de nos futurs familles comme étant des futurs pollueurs, des gens qui n'amèneraient plus de misère que de bon? Est-ce que c'est ça que la Bible nous enseigne? Absolument pas. Absolument pas. Et même, je dirais même, tout le contraire. Tournons dans le psaume 127. Allons voir ce que la Bible nous enseigne sur les enfants et sur l'envie d'en avoir, sur le projet d'avoir une famille. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le psaume 127, c'est mentionné très clairement, c'est Salomon qui amène ça. C'est un psaume de Salomon à partir du verset 3. Pas tellement long. Psaume 127, à partir du verset 3. Il est dit, voici, « Des fils sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, pas une malédiction. Une récompense. Et c'est Dieu qui t'a récompensé quand tu, une femme, peut réussir à tomber enceinte. Dieu l'a récompensé. C'est une récompense, le fruit des entrailles. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. » Les enfants ne devraient pas être considérés comme un problème, une source de pollution à venir. Loin de là. Les enfants, c'est le futur. Les enfants sont une bénédiction. Et je rends gloire à Dieu qu'il y ait encore des hommes qui ont du bon sens. Parce que le 15 mai de cette année, ça s'était déjà parlé avant. Ce n'est pas un sujet qui a sorti le 11 novembre. C'est un sujet qui avait déjà été parlé depuis 2018, ça. Mais qui est de plus en plus en train d'être mis en place et il y a de plus en plus de militants qui vont dans ce sens-là. Puis, le 15 mai, Mario Dumont, je n'ai pas amené l'article, mais Mario Dumont, aux nouvelles TVA, en a parlé et il les a traités. Il les a traités de quoi? J'ai noté. Il les a traités d'imbéciles et il les a traités de fous. J'ai bien aimé parce qu'il était assez cru que c'était un suicide démographique que de penser comme ça. C'était d'amener l'instinction, pas de la race humaine, mais l'instinction d'un certain groupe de personnes, autrement dit, comme nous autres. Comme, mettons, si on déciderait de faire ça, bien, de plus en plus, c'est les immigrants qui viendraient s'établir et à un moment donné, bien, on serait rendu en minorité et on existerait peut-être, mettons, si on veut se projeter bien loin, bien, à un moment donné, il n'y en aurait pu parce qu'on aurait décidé d'arrêter à avoir des enfers puis tous les autres n'arrêtent pas. Faites le calcul, c'est facile à faire. Donc, Mario Dumont lui disait que c'est absolument une idée folle, que c'est absolument farfelu et que les gens qui pensaient à ça étaient des fous. Puis, il amenait aussi que les enfants sont une source de bénédiction et c'est le futur. J'ai bien aimé la façon qu'il entourait ça. Moi, je l'ai vulgarisé beaucoup, mais la façon que lui entourait ça. Un deuxième sujet qui est amené au nom du changement climatique. Notez toujours au nom de l'urgence climatique. Un petit dernier. Un petit dernier. J'ai mon article qui est ici. doit être ici. Oui. Donc, un dernier sujet. Toujours au nom du changement climatique et celui-là, c'est un homme du nom de David Suzuki. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose qui le promule. C'est un homme qui est très connu au niveau écologique. C'est quelqu'un qui met beaucoup de promotions sur l'écologie, sur l'environnement. Il y a un site, il y a un organisme à son nom. Vous pouvez donner des dons là, etc. Puis, lui, il promulgue une certaine chose. Est-ce qu'on devrait laisser les enfants voter? Et là, vous allez voir qu'est-ce qui pousse comme proposition, qu'est-ce qui appuie comme proposition. Là, c'est en anglais. J'ai traduit juste une partie. C'est toujours au nom de l'urgence climatique. C'est toujours au nom du changement et de l'urgence climatique. Donc, il promulgue un mouvement. Un mouvement, il a dit, un mouvement avant-gardiste qui milite, et notez que c'est au Canada que ça veut se faire, qui milite pour baisser l'âge du vote au Canada de 18 à 8 ans. De 18 à 8 ans. C'est sur sa page, vous allez sur son site, c'est promulgué sur son site. Je ne vois pas, il dit-il, je ne vois pas grande évidence que les adultes sont meilleurs que les jeunes pour prendre des décisions politiques. Donc, ce qui amène, tant que tant de soi-disant adultes élisent des politiciens qui n'acceptent pas la science climatique, qui ne traitent pas l'urgence climatique comme une urgence, plusieurs gouvernements et politiciens autour du monde semblent plus préoccupés par l'industrie fossile, autrement dit, ils font référence au gaz puis au pétrole, etc., qu'aux gens qu'ils sont supposés représenter. Et plus loin, il dit, les jeunes ne prennent pas toujours les meilleures décisions basées sur les informations qu'ils ont, mais sachant que leur futur est en jeu et comprenant que le changement climatique est possible et nécessaire, j'imagine qu'ils ne prendraient pas de pires décisions que les adultes. Ça, c'est ce qui amène. Et le slogan de cet organisme-là qui veut promulguer ça, « Laissez le futur décider du futur ». C'est du cul. C'est beau, hein? « Laissez le futur décider du futur ». Devrait-on laisser les enfants voter à partir de l'âge de 8 ans? Oui. Je vais vous amener une étude psychologique, psychologue, qui dit que la maturité décisionnelle, ça, c'est quelque chose de vrai, la maturité décisionnelle, c'est quelque chose de vrai. La maturité décisionnelle n'est pas atteinte avant la vingtaine, en général. On généralise parce qu'il y a des jeunes qui se développent plus vite que d'autres. Mais en général, les jeunes n'ont pas de maturité décisionnelle jusqu'en début vingtaine. Ça commence à se développer généralement parce qu'il y en a qui sont plus précoces et qui vont avoir une maturité décisionnelle plus rapidement que d'autres. Il y en a qui ont rendu à 25 ans et qui n'ont pas encore de maturité décisionnelle. Ça, on ne peut pas juger ça, mais en général, on généralise toujours. Donc, ça, c'est une étude qui a été dit. Jusqu'à ce temps, c'est l'émotion qui dicte la décision chez les jeunes. Notez que les jeunes vont réagir toujours explosivement à toutes sortes de choses parce que c'est leur émotion qui va dicter leur décision. Parce que la maturité décisionnelle n'est pas encore atteinte. et elle se développe au fil du temps. Puis, quand un enfant finit le secondaire et tombe dans le marché du travail, là, elle accélère la maturité décisionnelle parce que là, elle commence à penser à se prendre en main à un appartement, etc. Là, la maturité décisionnelle se développe beaucoup puis tu viens qu'à atteindre une certaine maturité décisionnelle. Et ça, c'est des études qui le démontrent. Donc, vouloir que les jeunes puissent voter, selon certains, parce qu'il y en a qui commentaient ça, c'est de vouloir une élite manipulable. À souhait. Parce que oui, vous avez juste à promulguer dans les écoles, à faire la promotion, la propagation, la propagande dans les écoles que l'urgence climatique est là, vous faites brailler les enfants qui se demandent ce qui va se passer plus tard, faites-les voter après. Vous venez juste d'avoir un bassin de population que vous avez dirigé vers où vous voulez. Parce que la maturité décisionnelle n'est pas atteinte. et donc, les enfants sont plus manipulables, malléalables pour les amener quelque part que les adultes qui ont une maturité décisionnelle et qui vont dire « Attends, laisse-moi le temps de réfléchir. » Il y a une différence entre les deux. Qu'est-ce que l'Abime nous dit sur ce sujet-là? Dans l'Ecclésiaste, chapitre 10, Salomon en a parlé. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? Écclésiaste, chapitre 10, verset 16 et verset 17. Parce que là, on parle de plus en plus d'amener en position d'autorité les enfants. Et notez, encore, je vais parler de Greta, encore, notez comment qu'elle ne fait pas tout ça tout seul. Il y a tout un mouvement en arrière de elle d'adultes qui la promulgue, qui la pousse, qui l'amène. Elle parle à tous les dirigeants du monde et elle les traite d'imbécile. On est en train d'amener les enfants à vouloir s'élever au-dessus des adultes et à dire aux adultes « Écrasez-vous, laissez les enfants décider. » C'est ça qu'on essaie d'amener. Écrasez-vous, laissez les enfants décider à votre place. On amène ça dans les foyers, tranquillement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont beaucoup de misère avec leurs enfants parce qu'il y a des enfants rois. Pourquoi? Parce que tranquillement, pas vite, on a conditionné les parents à de moins en moins intervenir et à laisser de plus en plus des enfants à décider par eux-mêmes et donc vous faites des enfants rois. Tandis que c'est pas ça que la Bible nous enseigne. Mais que dit l'Ecclésiaste sur ça dans chapitre 10, versets 16 et 17? « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. » « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. » « Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent autant convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. » On voit qu'il entoure deux sujets ici, Salomon. Mais que dit-il? « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. » Laissez les enfants en position d'autorité ne peut amener que des problèmes. Ça ne peut pas amener quelque chose de bon. Parce que c'est pas ça que Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que Dieu enseigne dans la parole dans les proverbes 22, verset 6? « Élève un enfant dans la voie qu'il doit suivre et plus tard il ne s'en détournera pas. » Mais élève un enfant dans la voie qu'il doit suivre. C'est le rôle des parents d'aider les enfants à trouver leur chemin mais en leur donnant premièrement un chemin à suivre. Et avec le temps, les enfants vont pouvoir le modeler à leur vision à eux. Mais c'est les parents qui commencent à leur donner un chemin. Tu ne peux pas dire à l'enfant « Bon, bien là, tiens-toi, cherche un chemin puis fais-en du tien. » Non. Les enfants, pour le développement psychologique, ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin de se faire dire quoi faire au début. Et avec la maturité décisionnelle, etc., avec le temps, ils ne vont venir qu'à prendre les décisions par eux-mêmes mais ils ont un chemin dans lequel ils ont été mis. Lâchez les lousses dans la nature comme ça et ça va faire des enfants dérégler. Et c'est ça qui est en train de se faire. On est en train de voir ça, le dérèglement de la jeunesse. Des enfants qui décident par eux-mêmes tout et qu'on dit même « Laissez les enfants à décider à la place des grands. Écrasez-vous les grands. Laissez les enfants à diriger. » Ça ne peut pas rien amener de bon parce que ce n'est pas ça que Dieu nous enseigne. Je vous ai nommé ce matin « Diriger selon ce que l'Esprit m'a donné » trois sujets de propagande que l'ennemi est en train de répandre dans le monde toujours sur le même sujet thème, l'urgence climatique. Il faut réagir. Y a-t-il l'urgence climatique? La chair répond à un endroit pour se prononcer. Mais, une parenthèse, personnellement, je suis un climato-sceptique. Je ne crois pas qu'il y a urgence comme il dit. C'est Dieu qui décide des temps. Ce n'est pas les hommes qui décident des temps. Je referme la parenthèse, mais ça, c'est chacun libre-pensé à chacun dans ces choses-là. Sauf que, notez la propagande qui encoure ça, c'est ça qu'il faut prendre en note. C'est ça que l'esprit nous pointe ce matin. La propagande qui entoure l'urgence climatique. Cannibaliste, on commence à en parler. Les enfants, ne plus avoir d'enfants du tout, c'est en train de se mettre en place et c'est une idée qui séduit de plus en plus de gens. Notez l'un des commentaires qu'une personne a dit quand j'ai lu les commentaires. Dois-je penser à mener ma petite vie à moi? Les gens vont, de plus en plus, les familles, et je dis familles entre guillemets, les couples, on va dire plus ça comme ça, les couples vont vouloir se tourner vers leur propre personne parce qu'on s'entend que quand tu mets un enfant au monde, il faut que tu t'oublies. À partir du temps que tu as une famille, tu te mets en deuxième, en troisième et en quatrième dépendant du nombre d'enfants que tu as. Tu ne choisis plus de tourner, le monde ne tourne plus alentour de ta personne et de vous autres. Il tourne alentour de les enfants et tu y vas dans ce sens-là. Mais de plus en plus, l'idée est séduisante de dire, regarde, on va s'occuper de nous autres, on va faire une petite affaire, on décide de ne plus avoir d'enfants, on fait ça pour l'environnement. Voyez-vous que ça paraît bien et c'est une idée très vendeur. C'est une idée qui se vend beaucoup. Mais c'est contre nature et c'est contre les Écritures. Et, troisième sujet que j'ai amené, les enfants. Amener les enfants de plus en plus à avoir d'autorité décisionnelle dans la société, dans les foyers, mais surtout dans la société. Amenez ça. Ils ne peuvent pas faire pire que nous autres. C'est à ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Nous ouvrir, je dirais ouvrir les yeux, je sais que vos yeux sont ouverts, mais je dirais amener avec plus d'évidence les temps où on est rendu. Et que ce n'est pas pour rien, frères et sœurs, que l'apôtre Paul disait que dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Ce n'est pas pour rien. Nos temps difficiles à nous, frères et sœurs, en Occident, ce n'est pas comme nos frères et sœurs en Iran ou ailleurs. Ce n'est pas physiquement qu'on doit lutter. Mais moralement, on est agressé, frères et sœurs. Moralement, psychologiquement, on est agressé par la propagande de l'ennemi. Toutes ces choses qu'on voit à la télé, ces tendances qu'on voit se développer en société, ces choses-là pour l'enfant de Dieu qui est ancré, qui veut demeurer dans les voies du Seigneur, c'est comme quelqu'un qui graphique sur un tableau. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit que ça devient agressant. Mais c'est ça que l'ennemi veut. Puis plus ça va continuer, plus ça va devenir difficile pour l'enfant de Dieu, ça va devenir plus agressant encore. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'un jour, le Seigneur va revenir nous chercher parce que ça ne pourra plus être vivable pour celui qui veut demeurer dans le Seigneur. Ça ne pourra plus être vivable à un moment donné ça. Mais l'ennemi, c'est son terreau. Le terreau est très fertile pour l'ennemi pour venir établir son règne. Parce que toutes ces choses-là dérèglent, amènent un dérèglement et l'ennemi, c'est au milieu du chaos et du dérèglement qu'il s'installe parce qu'il modèle les choses et les amène à sa volonté. Pour conclure, tournons dans 1er Pierre 4. On va juste prendre un verset que l'apôtre Pierre apportait dans 1er Pierre 4 pour conclure. 1er Pierre, chapitre 4. 1er Pierre, chapitre 4. On va lire un seul verset, le verset 7. Apôtre Pierre dit « La fin de toute chose est proche. » Oui, frères et sœurs. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. » Juste ça. Que notre force, frères et sœurs, va être de s'accrocher, de s'accrocher au Seigneur, d'être en prière, de demander au Seigneur les forces quotidiennes pour faire face à l'ennemi, faire face à la propagande, faire face à tout ce qui nous entoure, de demeurer dans une pureté et dans une vérité selon les Écritures et aussi d'être capable de défendre nos idées, d'être capable de défendre notre croyance, d'être capable de défendre lorsqu'on nous amènera des choses qui n'ont ni queue ni tête puis qu'on va dire au nom de l'urgence climatique ou au nom d'un autre sujet, d'être capable en toute politesse et gentillesse et en étant dans l'amour, mais selon le Seigneur, de dire « Non, ça ne marche pas. Pour telle et telle raison, ça ne marche pas. Voici ce que Dieu dit, voici ce que les Écritures nous enseignent. » Qu'on puisse être capable de faire face comme ça. Et oui, le bateau va tanguer, mais l'encre est ferme. L'encre demeure ferme. Et frères et sœurs, les temps sont proches, les temps sont courts. Le Seigneur revient bientôt et oui, on va avoir de plus en plus hâte, je vous dirais, qu'ils reviennent à cause de ces agressions-là. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour la dernière minute. pour la dernière minute. C'est parti. C'est parti.